... et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. C'est arrivé la nuit sort ce mois-ci, alors je le rejoins chez lui à New York. Bonjour Marc Lévy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Votre prochain roman, C'est arrivé la nuit, est à paraître ce 29 septembre. C'est le premier tome de la série 9. Dans quel genre d'univers vous allez nous plonger cette fois-ci? C'est un thriller. C'est une série parce que je n'arrivais pas à raconter tout en un seul tome. Ce sont ce qu'on appelle des greyhackers, c'est-à-dire des hackers qui travaillent pour le bon côté de la force et qui s'attaquent à la corruption du monde et à dénoncer la corruption. Donc c'est comme des robins des bois du web, finalement. C'est exactement ça. Ils sont extrêmement efficaces et ils vont se retrouver, évidemment, dès le début de l'histoire, confrontés à une découverte et à un combat contre la corruption. Je dirais que tous les scandales et tous les combats menés par les héros de ce roman sont extraits de la réalité. Je pense que le livre va déranger quelques personnes, oui, je pense. Le problème, c'est que la personne qui peut être le plus grand homme du monde se reconnaît tout petit quand il est dans les mains de l'infirmière qui le soigne. Et ça, une fois que vous avez compris ça à 20 ans, vous l'avez compris toute votre vie. Vous n'avez pas seulement écrit beaucoup de romans, vous avez aussi prêté vos mots aux chansons de plusieurs artistes, dont Johnny Holiday. Avez-vous déjà pensé écrire pour Céline? J'ai été extrêmement touché parce que, il y a très longtemps de ça, Céline a lu mon premier roman « Et si c'était vrai? » et elle m'a écrit après l'avoir lu. Et je ne vous cache pas que quand j'ai reçu son petit mot, je me suis dit, je me pinçais, je me disais « c'est pas possible quand même ». Donc, je cherchais si c'était un copain qui m'avait fait une blague ou... Et puis bon, c'était vraiment elle. Et je lui ai répondu, évidemment. Et j'ai eu le privilège, enfin, j'ai eu le privilège de lui parler deux fois. Comme ça, on s'est échangé des courriers. Bien sûr que j'aurais adoré écrire, mais je suis beaucoup trop pudique, moi, pour aller frapper à la porte. Je suis très, très pudique. Ah, mais il n'y a pas de souci, moi. En tout cas, si j'ai le plaisir de croiser Céline, je vais lui demander pour vous. Je vais essayer de vous mettre en contact. Voilà, très bien. Votre histoire d'amour avec le Québec dure quand même depuis un bon moment. Votre conjointe elle-même est l'arrière-petite-fille d'Édouard-Montpetit. C'est vrai. À part quand les frontières sont fermées pour cause de pandémie, est-ce que vous visitez encore souvent le Québec? Avez-vous déjà envisagé habiter ici? J'y ai pensé, j'ai failli le faire plusieurs fois. Ah oui? Et oui, oui, j'y ai pensé. Je dois reconnaître que ce qui m'a freiné jusque-là, c'est quand même le froid de l'hiver. Mais à part ça, qu'est-ce qui vous plaît de notre province? Ah, il y a tellement de choses. D'abord, j'ai tout ça, je l'ai toujours dit, les gens. On est très sympathiques, hein? C'est vrai. Merci. Non, mais vraiment. Non, mais je ne dis pas ça pour, vous voyez, pour failloter, comme on dit en français, mais c'est vrai. Vous êtes horriblement sympathiques. En tout cas, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas Québécois, mais vous êtes, vous aussi, fort sympathiques. Merci beaucoup pour votre temps, Marc Lévy. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'est arrivé la nuit. Le premier tome de la série 9 de Marc Lévy sortira le 29 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada